Bonjour tout le monde, bon on se retrouve après 2-3 mois, on est champion du monde, bref je suis content, ça a été la folie d'en Bordeaux Voilà j'espère que vous avez profité de cette coupe du monde, maintenant place au Girondins, place à notre club Alors déjà je m'excuse de ne pas avoir fait deux vidéos, du match aller et du match retour contre Van Pils Parce que je ne pouvais pas, enfin c'était compliqué pour moi avec mon boulot que j'ai actuellement, c'était difficile de faire des vidéos Parce que j'ai des horaires très durs et je ne pouvais pas faire des vidéos, déjà je m'en excuse Bon, sinon on va parler du match contre Mario Paul, déjà au début du match j'ai eu peur, je me suis dit putain 1-0, ils ne vont pas nous gâcher encore Putain de parcours en Europe, mais ils se sont rattrapés, on a joué sur un terrain difficile, il ne faut pas l'oublier ça Certes ça n'a pas été le match de l'année, mais on a joué sur un terrain difficile Ensuite il y a eu plein de soucis pour le déplacement, déjà pour parler aussi de déplacement, respect encore aux ultramarines qui sont allées avant Van Pils Qui font le déplacement qui sont allées en Ukraine, respect à vous les ultramarines, respect à tous ces supporters qui sacrifient leur famille Je le répète, mais pour moi c'est extraordinaire ces mecs là, c'est un respect, le jour où j'en vois un qui me dit j'ai fait le déplacement Tu vois je te parle loin moi, je ne te parle pas juste aller à Toulouse ou voilà Moi je respecte ces gens là, parce que eux, certes je ne sais pas leur vie, mais tu vois que leur passion c'est les Girondins, c'est le maillot mariné blanc Tu peux que les respecter ces gens là, et moi je dis respect à vous, respect à faire tant de kilomètres pour le club Vous chantez pour eux, vous chantez pour le club, vous représentez les supporters des Girondins Bravo à vous les ultramarines, bravo, franchement je, voilà j'ai rien d'autre à dire Bon on a gagné 3-1, le doublé de la board, et après on a 3 bons jeunes du centre de formation Youssouf, Chuaimini et Koundé, c'est très bien, voilà Ces jeunes là, on va faire une Q-value quand on va les vendre Déjà ils sont conduisés par de grands clubs, qui sont venus lors du premier match contre Van Pils Et déjà cet été, il y a Valence qui voulait Youssouf Donc bon, là il faudra les galer encore 2-3 ans je pense, parce qu'on va les vendre pour pas mal Déjà parce que déjà quand tu vois un jeune prometteur, tu le vends très cher Et là je pense que déjà avec les nouveaux actionnaires qui sont arrivés, qui veulent faire des plus-valis sur les joueurs Donc tu pourras les vendre plus cher, voilà Bon on va parler un petit peu des nouveaux prometteurs, tu vois parce que sur le match il n'y a pas grand chose à dire On a fait le boulot, voilà Sur les nouveaux propriétaires, je ne sais pas plus que vous Ça a été dit comme quoi, qu'il y a eu, que monsieur Joseph D'Agrossa va mettre 80 millions d'euros sur 3 ans J'ai du mal à y croire, je pense qu'il va y mettre plus En plus, moi j'ai confiance à ce projet, d'une manière que monsieur de Taverneau n'a pas vendu le club à n'importe qui On le sait tous, il y en a ils vont me dire ouais, mais ça va être à la Lilloise etc Non, je suis désolé, là déjà on a fait signer certes Calou et le Croate Et on fait signer Jimmy Brian Il y en a, j'en vois, ils disent putain mais Jimmy Brian, c'est quoi ce truc de merde etc Mais Jimmy Brian, c'est 11 buts à Guingamp Et certes, ce n'est pas le truc qui nous fait rêver le plus Mais il va y avoir un autre attaquant derrière Et Jimmy Brian pour la rotation, pour la première année Le mec qui a signé un contrat de 2 ans Et pour la Ligue 1, ce n'est pas trop mal Certes, tu ne vas pas faire signer des Falcao, des Agüero, tout ce que tu veux Mais Jimmy Brian, pour faire le turnover entre l'Europa League et la Ligue 1, ce n'est pas mal Tu ne vas pas faire signer des starts de suite Il ne faut pas se leurrer, Bordeaux certes, c'est un grand club, c'est un grand club français, c'est tout ce que tu veux Mais tu ne peux pas faire venir des super joueurs tant que tu n'as pas de projet derrière Si les joueurs voient, par exemple, que chaque année tu fais minimum 8e ou quart de finale de Ligue 1 ou pas Là, ils vont se dire, il y a un projet intéressant à Bordeaux, je vais y aller Voilà, et surtout que ça va être des jeunes prometteurs Et tu vas voir que ce ne sera pas un projet à l'éloi, déjà, parce que comme je le dis, ils font signer Jimmy Brian Jimmy Brian, il a 33 ans, il amènera son expérience Ensuite, Costil, il est très jeune Alors que par exemple, à Lille, c'est Marc, mais je ne sais plus comment il s'appelle, le gardien Il est très jeune Ensuite, à Plazil, il peut apporter un plus dans le vestiaire Il faut, voilà, il faut faire confiance à ce nouveau actionnaire Tu vois que le mec, il t'a fait venir, Calou, qui est apparemment prometteur Un croate, très prometteur Ne vous venez pas vos apparences En plus, tu vois Mini, tu vois le match qu'il fait, Yousouf, il y a l'avenir les gars Voilà, il y a aussi la bonne nouvelle, c'est quoi les gars, c'est le départ de Cafou Voilà, bon, maintenant, il faut bien commencer le championnat Il faut prendre 3 points contre Strasbourg Ensuite, eh ben, moi, honnêtement, je ferais ça C'est que, t'as gagné 3-1 là-bas Le match retour contre Mario Paul Tu peux faire un tout petit peu tourner Et après, t'essayes de prendre 3 points à Toulouse Et t'as 6 points C'est faisable, tu prends 6 points à Toulouse Et après, contre Monaco, peut-être tu prends 1 point Et ça sera déjà très bien, voilà C'était Romilly, je suis content qu'on va, voilà Et après, t'es le barrage Contre la Gantoise, si c'est la Gantoise, ça va être chaud Et j'espère qu'on va voir du monde au stade Qu'on va avoir une grosse ambiance Et qu'on va pousser les joueurs Parce qu'on a envie d'aller en face de poule On a envie de vibrer Et surtout, on verra ce que Ça sera qui l'attaquant qui va venir À côté de Jimmy Briand Et on verra, hein Moi, j'ai confiance cette saison J'ai confiance Bon, certes, ça me fait chier qu'il toujours pousse à l'arrière-gauche Mais bon, voilà Bon, c'était Romilly Ciao tout le monde Et allez Bordeaux Et on lâche jamais le scapulaire Et on lâche jamais le saison